bonjour alors aujourd'hui je vous propose de faire ces boules en décoration de noël donc dans ce style là ou celui ci donc là je les ai faites avec de la dentelle une boule de polystyrène que j'ai peint et après j'ai décoré avec des rubans que j'ai collé d'un côté et de ce côté si j'ai pris une tige avec anneaux que j'ai enfoncé dedans et j'ai remis mon ruban dans un petit anneau pour que ce soit plus plus souple celle ci c'est pareil sauf qu'en plus j'ai fait une tige avec des perles et des cabochons donc ça vous pouvez voir dans une de mes vidéos je vous montre comment le faire et là j'ai mis des petits rubans en plus ici et une grosse perle là donc vous allez voir c'est tout simple donc j'ai commencé parce qu'autrement j'aurais pas pu travailler vu qu'il fallait que ce soit sec donc j'ai pris du de la colle à tissu et là c'est une grosse dentelle assez épaisse et là c'est une dentelle très très fine mais on peut aussi le faire avec ce genre de d'ornements enfin d'embellissement pardon ou une fois qu'on a peint on les colle à la colle chaude j'avais fait avec à pack des oeufs de pack donc c'est exactement la même technique il suffit de coller à la colle chaude et ça prend relativement bien vu que c'est du laiton donc c'est assez souple ça prend la forme et autrement vous avez aussi la possibilité de le faire avec la pâte de stamperia qui est très souple c'est le pot vert et donc là il n'y a vraiment aucun souci pour sa colle là je les ai peints en bleu après j'ai mis un peu de blanc et j'ai mis de la cire un peu cuivrée dessus donc on peut faire cette décorrelation là on les colle après on peint tout donc voilà trois trois techniques une avec des embellissements laiton une avec les embellissements en pâte très souple et en dentelle plus ou moins épaisse donc je vais chercher ma peinture et je suis à vous donc j'ai pris de la peinture donc un vert bleu et une blanche c'est de la chalqui donc elle est très mat donc on va voir ce que ça donne donc je tamponne avec plus ou moins de de comment ça s'appelle de peinture dessus de matière voyez ça fait ressortir la dentelle et le blanc qui est sous la sous la dentelle donc c'est pour ça que je mets pas trop trop de matière sur ma sur mon éponge pour pas que les la transparence de la dentelle ne soit plus là ce qu'on en met beaucoup voyez ça fait on voit plus dessous le blanc alors que là on peut le voir donc moi je trouve ça plus plus joli et il reste malgré tout toujours de la matière sur l'éponge même sans rajouter là par contre là je vais remettre un peu plus de matière vu qu'il n'y a plus de dentelle par contre faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts parce que la patouille on en a partout après donc là il faut la laisser sécher remettre une deuxième couche si il y a besoin et pendant ce temps là je vais changer ma couleur de peinture pour faire celle ci à tout de suite donc j'ai toujours mis de la chalqui parce qu'en ce moment je suis chalqui donc la chalqui je vous explique que c'est de la peinture créeuse qui a un effet mat et et de craie donc je trouve que c'est pas mal pour ça donne un côté vintage et du coup comme toutes mes mes papiers actuellement sont vintage soit dans les bleus verts soit dans les roses pour noël donc du coup je fais mes décos dans les mêmes tonalités donc je mets de la peinture sur mon sur mon éponge j'étale comme ça pour pas qu'il y en ait de trop et je fais comme tout à l'heure j'applique sur ma dentelle donc voilà comme l'autre vous voyez des endroits c'est beaucoup plus clair parce qu'il ya le blanc il ya le fond de ma boule parce que je repasse parce qu'en mettant mes doigts dessus à chaque fois j'enlève la peinture j'aurais dû la mettre sur un pic j'ai pas pensé donc notre boule est sèche je prends un pic pour faire un un premier trou un pré trou pardon et j'enfonce ma tige donc ici du coup j'ai l'anneau qui est déjà fait et là je vais faire aussi un anneau je fais déjà un pli je coup là il ya il y avait un trou d'avant c'est pas grave ça ne se verra pas vu que je vais mettre un un nœud et là je tourne pour faire ma boucle ce que je vais faire en déco donc je vais réfléchir à la déco et je reviens vers vous alors j'ai sorti tout ce que je pouvais avoir dans les tonalités de ma boule donc des rubans des dentelles des pompons des fleurs des anneaux des perles et maintenant je vais essayer de faire quelque chose avec un alors je trouvais que ça faisait un petit peu terne donc je voulais un petit peu de brillant donc j'ai pris du nouveau argent et j'en mets un petit peu histoire que ça scintille un peu donc c'est un petit côté irisé mais le nouveau est quand même assez translucide donc aussi on voit un tout petit peu donc vous voyez je vais pas parce que je réfléchis beaucoup quand je fais des choses donc je vais pas vous mettre la vidéo tout le long alors comme d'habitude je prends mes embouts vous savez c'est les espèces de petites pinces crocodiles là donc j'ai fait des petits des petites bandes de ruban de matières différentes donc ça je vais plier en deux donc en fait j'essaye d'aligner à peu près mes rubans comme je n'ai plus les grosses je les ai commandé je n'ai pas encore donc je prends les petites ça revient au même sauf qu'on peut mettre le ruban du ruban moins large donc j'enfonce et je pince donc on me l'a déjà une de faite je reprends les mêmes ruban si je fais deux deux à peu près identique donc voilà je reprends ma pince je la colle partout je prends mes trois rubans je prends ma peintre ma je sais mon embout et j'appuie fort pour que les pinces pour que ça la pince crocodile accroche bien donc voilà et là j'en ai un troisième alors c'est un tout petit peu plus petit mais c'est pas bien grave je la mets et je pince voilà donc je referme parce que quand ça tombe c'est galère maintenant je vais prendre des anneaux alors je vais déjà commencer par l'anneau du haut donc c'est un grand c'est un 8 mm ma seconde pince qui marche plus très bien donc elle a plus le retour donc c'est un peu galère donc j'écarte en étant droit je la mets dans la petite anneau que j'avais déjà avant donc j'accroche je ferme mon anneau décidément ce soir ça veut pas quand on n'a pas le bon matériel hop voilà je prends mon ruban il est un peu grand je coupe qu'est ce que je vais prendre comme perle ça ça va être galère pour changer je vais prendre une non je vais pas prendre ça je reviens comme ça un peu bling bling je vais prendre ça là donc je passe mon ruban mes deux rubans je prends exprès une boule à gros trous pour que ce soit vraiment plus facile vous voyez même là hop voilà donc ça donne déjà ça et là je fais un simple nœud pour pouvoir le suspendre après j'essaye de couper les bords hop hop donc ça c'est déjà fait ici on va reprendre un anneau non pas avec sa main parce qu'elle est pas bonne je vais le faire avec mes doigts normalement il faut pas le faire comme ça donc je mets mon anneau dans le trou que j'ai fait si j'y arrive il est où mon trou voilà alors je mets un autre anneau pour avoir de l'aisance parce qu'autrement ça va être trop serré donc j'ai mon anneau un gros anneau et maintenant je prends des petits pour attacher mes rubans mes rubans alors qu'est-ce qu'il se passe celui-là il est acheté donc je prends un anneau j'écarte je le mets dans le trou de ma pince crocodile et je le mets dans mon gros anneau je sais pas si ça va tenir parce que je ne resserre pas très bien avec une pince seulement il est où l'axe de l'anneau donc je fais pareil avec l'autre je reprends un autre anneau les anneaux ça coûte vraiment pas cher donc faut pas hésiter à en mettre plusieurs pour que ça ait vraiment de la souplesse dans le mouvement donc non celui-là je vais le mettre là j'avais dit un gros donc j'ai fait un gros nœud dans une dentelle je vais le je vais le positionner ici avec de la colle chaude tout simplement parce que c'est assez désaxé ma boule donc là je trouve que ça fait nu vous voyez là je trouve que ça fait nu ici donc je les ai mis sous mes petits strass je les ai poussés peut-être devant mon nez je les vois pas donc je vais mettre un petit strass ici pour faire un petit peu plus fifi toujours à la colle chaude si je ne le mets pas en face de moi je ne colle pas droit voilà du coup ça donne ça je vais essayer de voir pour mettre d'autres choses ici je vais peut-être mettre des petites fleurs alors déjà couler le nœud dans l'axe je le mets dans l'axe de l'autre parce que ça sera vu comme ça voilà et je vais mettre j'ai dit des petites fleurs alors moi je n'enlève pas les tiges de mes fleurs j'ai un crochet enfin un pic d'embossage et j'entortille ma tige dessus et je trouve que ça fait ça fait sympa parce que ça donne vous voyez je l'entortille autour déjà ce n'est pas gaspillé parce que du coup ça on est obligé de le jeter et ça donne un petit peu de relief donc une là une autre donc j'entortille 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 jusqu'au bout alors je prends ce pic là parce qu'il est conique il va du plus gros au plus fin et c'est beaucoup plus facile à retirer il faudrait une autre couleur donc celle-ci est un peu plus grosse donc du coup je la resserre et je vais faire pareil j'entortille donc je mets la plus grosse en haut ah j'ai pas voulu prendre mon gros pistolet j'ai pris celui-ci mais il est vraiment pas bien parce qu'il coule tout le temps je vais remettre une troisième parce que j'aime bien les chiffres impairs donc voilà donc celle qu'on a faite donc celle-ci c'est exactement la même chose je vais faire dans le même style donc je vous les montre en photo pour que ça se voit un petit peu mieux parce que là c'est un petit peu le bazar une fois que je fais du scrap j'en ai partout enfin là c'est pas du scrap mais ça revient au même j'en mets partout donc je vous dis au revoir vous aurez les photos en fin de vidéo au revoir je vous en Sous-titrage FR ?